Bienvenue chez ces mamans qui cuisinent, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui avec le cinquième épisode du vide placard. J'ai enfin cuisiné le quinoa boulgour. Comme indiqué sur le paquet, j'ai mis à bouillir pendant 10 minutes dans une eau bouillante salée. Ensuite, j'ai utilisé mes aubergines qui commençaient à fatiguer un petit peu. J'ai décidé de les faire poêler avec des poivrons et les servir sur le quinoa avec un petit peu de feta et une petite sauce au fromage blanc, ciboulette, etc. Franchement, c'était délicieux. N'hésitez pas à tester avec ces légumes-là ou d'autres, avec du riz, avec du boulgour, peu importe. Mais franchement, le mix des différentes températures, différentes textures, etc., c'était super bon. Alors, pour commencer, je vais faire revenir un petit peu pour les attendrir mes poivrons. J'ajoute ensuite mes morceaux d'aubergines avec un petit peu de paprika, sel, poivre, comme d'habitude. Je les mélange bien et ensuite, je vais couvrir pour que tous mes légumes soient bien tendres. Après 10 minutes, du coup, j'ai égoutté mon boulgour. Je mélange de temps en temps mes légumes pour vérifier que ça n'accroche pas ou si ça n'a pas besoin d'un petit peu de liquide. Ensuite, j'ai préparé une sauce au fromage blanc. J'ai ajouté sel, poivre, de la ciboulette, un petit peu de jus de citron. J'ai mélangé le tout et franchement, ça fait l'affaire. On passe maintenant au dressage tout simple. On verse notre boulgour. On ajoute ensuite nos légumes grillés. N'hésitez pas à ajouter des tomates, par exemple, si vous en avez. Là, on est toujours dans une optique de vide placard et je n'avais pas de tomates. J'aurais pu d'ailleurs ajouter des courgettes puisqu'il m'en reste. Ensuite, je mets au milieu ma sauce au fromage blanc. Vous voyez, les légumes sont un petit peu chauds. Le boulgour est tiède. La sauce est froide. La feta est froide. Et franchement, c'était super délicieux. Je ne sais pas si ça existe, super délicieux. J'ai ensuite poivré. Je poivre à chaque fois avant de servir. Et je vous avoue, je me suis pas mal régalée. Pour une première, pour ce mélange quinoa-boulgour, c'était vraiment pas mal du tout. Je ferai ce genre de petit poké. Enfin, ce n'est pas vraiment un poké. Mais je ferai ce genre de petite salade accompagnée de légumes frais ou de légumes grillés comme ça. Beaucoup plus souvent. Et voilà, comme vous pouvez le constater, c'était très bon. Voilà, et cette semaine s'achève, là, ça y est. C'est notre dernière recette de la semaine. Il me reste encore des courses, d'ailleurs. Il me reste encore mes lentilles, les pois cassés, etc. Petite parenthèse. N'hésitez pas, par contre, à rajouter une petite sauce piquante. C'était délicieux. Bref, donc, il me reste pas mal de choses. Bon, je vais faire mes courses pour vraiment le frais, etc. Mais franchement, on peut bien se débrouiller. Je vous ferai quand même une petite vidéo bilan de cette semaine. Et puis, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je fasse à nouveau ce genre de vidéo. Franchement, ça m'a pas mal plu. Et puis, ça m'a bien challengée. Allez, je vous dis à bientôt.